... Trois jours après la tentative de braquage d'une bijouterie de la rue d'Aix, les commerçants avaient rendez-vous ce matin avec le préfet de police de Marseille, Alain Gardère. Au programme, l'annonce de plusieurs mesures visant à renforcer la sécurité de cette artère. Les caméras, c'est prévu fin mars. En ce qui concerne la surveillance, ça va s'intensifier aussi. Et puis, je crois que l'éclairage qui est effectueux, il faut que ça soit vraiment revu. Et d'autre part, il y a un projet qui va être mis en place, ou du moins à l'étude, c'est de changer peut-être le sens de circulation de la rue d'Aix pour défavoriser l'échappatoire que représente la proximité de l'autoroute. Les braqueurs de dimanche matin n'ont toujours pas été retrouvés. La méfiance reste donc de mise. Des équipes capables de faire ça, il n'y en a sans doute pas énormément, puisqu'ils sont quand même assez structurés. Ils ont pris un certain nombre de repérages et de précautions. Et c'est là où j'ai demandé à nos amis bijoutiers d'eux-mêmes faire l'objet d'attention particulière pour leur propre protection dans la rue, aux environs, ou sur leurs itinéraires. Au total, 31 braquages de bijouteries ont été comptabilisés en 2011. Le nombre s'élève déjà à 4 attaques pour le début de l'année 2012. Sous-titrage Société Radio-Canada